La Cité des Arts a été créée en 2001. C'était un petit magasin de 400 mètres carrés, dont 300 mètres carrés de ventes à peu près. Et c'est la prolongation d'un métier de deux générations. La Cité des Arts est un magasin qui vend des produits de beaux-arts principalement. Tout ce qui va être peinture, pinceau, ça va être aussi les arts graphiques. Tout ce qui va être le milieu de la sculpture, de la gravure, avec par exemple les argiles, avec tous les produits qui sont associés. Et ça va être aussi toute une partie vraiment artisanat pur, dans le sens où on est aussi en grande partie des encadreurs, des fabricants d'encadrements, avec un atelier qu'on a à l'arrière du magasin, où on fabrique des encadrements sur mesure de A à Z. Alors, bosser en famille, c'est un gros avantage. C'est qu'on travaille en confiance. Donc il n'y a pas de relation employé-employeur. Tout le monde travaille de la même façon. Pour moi, les valeurs de la Cité des Arts, c'est principalement le conseil. Le conseil client, nous, la particularité qu'on a dans notre magasin, c'est qu'on sait ce qu'on vend. On connaît nos produits, on connaît la technique pour les utiliser, ce qu'ils apportent, leur qualité et leurs défauts. Et à partir du moment où on sait ce qu'un client veut faire, on sait quels produits on peut lui conseiller. C'est surtout le respect des produits et de la qualité des produits. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de vendre un produit pour le produit, mais pour sa qualité. On n'était pas le leader sur le marché. On a progressivement augmenté nos ventes, notre clientèle, pour devenir actuellement un des leaders du marché sur les beaux-arts, à Rennes et même en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?